Ok, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la révision pour l'examen d'histoire. Donc, on va se concentrer sur l'acte d'union. On va voir les causes, les conséquences de l'acte d'union, notamment d'un point de vue politique, économique, social. On va voir aussi justement l'immigration britannique, l'immigration irlandaise et le problème autochtone, donc le problème évidemment du point de vue des colons. On va aussi voir le gouvernement responsable de 1848. Donc, c'est quoi la différence ? Qu'est-ce que ça a amené comme changement ? Notamment avec l'alliance des réformistes Baldwin et La Fontaine. Le conseil exécutif qui va passer maintenant du contrôle du gouverneur vers la Chambre d'Assemblée. La double majorité et plein d'autres lois qui sont passées, avec aussi la création des réserves indiennes. Et enfin, on va aussi voir le changement économique qui s'est produit dans le Canada uni. Donc, la fin du protectionnisme britannique, le début du libre-échange. C'est quoi ses conséquences, notamment avec le traité de rispocité. Et donc, le développement des canaux et des lignes de chemin de fer. D'accord ? Je tiens à vous rappeler que l'histoire, c'est pas simplement que des dates. Ok ? C'est surtout qu'on a une cause, donc on a un événement, pardon, qui va être causé par quelque chose ou plusieurs choses. Les causes peuvent être positives comme elles peuvent être négatives. Et cet événement-là, donc, aura des conséquences qui peuvent être encore une fois positives, comme elles peuvent être négatives. Donc, il faut faire attention vraiment aux conséquences. Quand on dit les conséquences, c'est le résultat de quelque chose. Donc, quand vous avez un point A qui vous mène vers un point B, et le point B vous mène vers le point C. Ok ? Donc, encore une fois, les causes et les conséquences, ça peut être positif comme négatif. C'est juste que les causes, c'est ce qui est arrivé avant. Et les conséquences, c'est ce qui s'est passé ensuite. Donc, je vous rappelle qu'avant l'acte d'union, on avait donc le Bas-Canada, qui est majoritairement francophone, c'est ce que vous avez en bleu, et le Haut-Canada, donc en vert, qui est majoritairement anglophone. Il y a des tensions au sein de ces deux territoires-là, parce que le Bas-Canada, encore une fois, c'est majoritairement des Canadiens français qui ne sont pas satisfaits vraiment de leur situation. Dans le Bas-Canada, ils ont aussi un point en commun, c'est qu'ils ne sont pas vraiment satisfaits de la façon dont politiquement c'est géré. Ils aimeraient avoir un peu plus d'autonomie. Bref, donc on va avoir ces deux territoires-là qui vont être fusionnés pour former le Canada uni à partir de l'acte d'union de 1840. Mais comment on est arrivé à l'acte d'union ? C'était en fait les rébellions des patriotes. Donc, c'est des patriotes, c'est des Canadiens français qui voulaient se rebeller contre le gouvernement mis en place. Les rébellions vont être matées, donc les patriotes vont perdre. Mais on va quand même décider, le Royaume-Uni va décider d'envoyer Lord Durham pour enquêter sur la situation, parce qu'ils ne comprennent pas, ils veulent chercher à comprendre pourquoi est-ce qu'on s'est rendu jusqu'à une guerre civile. Et donc, ça va mener au rapport Durham. Et donc, le rapport Durham, il y aura deux recommandations de Lord Durham qui sont importantes. La première, c'est qu'il faut unir le Haut et le Bas-Canada. Ça, ça va se faire. La deuxième, c'était qu'il devrait donner la responsabilité d'un gouvernement responsable. Ça, ça va être refusé. Donc, le Royaume-Uni ne va pas donner le gouvernement responsable. On va y revenir plus tard, justement. Donc, l'objectif de l'acte d'union, c'est simple, c'est d'assimiler les Canadiens français en les plaçant dans une minorité politique. Donc, parce que les Canadiens français, ils sont un petit peu comme un frein au développement économique, étant donné qu'ils sont très, très nombreux à l'époque, qui sont plus nombreux. Il y a plus de Canadiens français que d'anglophones à l'époque. Donc, le Bas-Canada est plus populeux que le Haut-Canada. La conséquence politique, justement, c'est qu'on, maintenant, au lieu d'avoir deux chambres d'assemblée, donc on avait une chambre d'assemblée dans le Bas-Canada, une chambre d'assemblée dans le Haut-Canada, on va réunir ça. Dans le Canada uni, on a une seule structure politique et on va avoir surtout le même nombre de députés. Donc, je vais y revenir plus tard avec une image. Donc, le Bas-Canada avait 650 000 habitants, le Haut-Canada, on a 450 000. Pourtant, les deux vont avoir le même nombre de députés, 42-42. Et ça, ça sera vu comme étant une injustice de la part des Canadiens français. Il y a aussi des conséquences économiques et sociales, notamment la fusion des dettes. Donc, le Bas-Canada avait une dette de moins de 1 million, ils avaient à peu près 200 000 dollars. Donc, pourquoi ils n'avaient pas autant de dettes que le Haut-Canada, qui en avait 6 millions ? C'est parce que le Bas-Canada avait plus de revenus à cause de ses ports, notamment le port de Montréal. Tandis que le Haut-Canada devait emprunter des grosses sommes pour leur agriculture, pour développer leurs affaires structurelles. Donc, maintenant, on va fusionner les dettes, ce qui met en désavantage le Bas-Canada, parce qu'il se retrouve à devoir payer aussi la dette du Haut-Canada. Et enfin, du point de vue social, mais aussi un peu politique, c'est que l'anglais devient la seule langue officielle du Canada uni, et surtout du Parlement. Donc, tous ceux qui ne parlaient pas anglais, notamment les Canadiens français, étaient désavantagés, donc ils étaient sous-représentés, puis ils vont avoir plus de difficultés à s'imposer, justement. Donc, ça, c'est la structure politique de l'acte d'union. Donc, au Royaume-Uni, on a le gouvernement général, le roi, la reine, etc., on a le secrétaire d'État, bref. Le Royaume-Uni va apporter un gouverneur général. Donc, le gouverneur général, c'est le chef de la colonie. Il détient beaucoup de pouvoirs, notamment le pouvoir de décider qui fera partie du conseil exécutif et qui fera partie du conseil législatif. Donc, il va décider et il va nommer qui fera partie du conseil exécutif et qui sera partie du conseil législatif. Donc, les huit membres qui sont nommés par le gouverneur et les 24 membres qui sont nommés par le gouverneur dans les deux conseils, ça peut être plus ou moins n'importe qui dont le gouverneur se sent proche. Parce qu'encore une fois, lui, le gouverneur, il représente les intérêts du Royaume-Uni. Donc, étant donné qu'il contrôle et le conseil exécutif et le conseil législatif, on peut dire que tous ces deux membres-là, ces deux organes, sont dans... suivent les intérêts du Royaume-Uni. Donc, tout part vers le haut. Et en plus de ça, le gouverneur général, il a ce qu'on appelle le droit de veto. Donc, il est capable de contrôler, de mettre un vote. Donc, le droit de veto, c'est qu'il peut bloquer n'importe quelle loi qui déciderait, qui passerait par le conseil législatif. Donc, il peut annuler n'importe quelle loi qui ne va pas dans les intérêts du Royaume-Uni. Alors que tout en bas, on a les électeurs, donc la population du bas et du Haut-Canada, qui vont élire, donc qui vont voter, c'est pour ça qu'on guérit ici la flèche, ils vont voter leurs 42 députés du Haut-Canada et les 42 députés du bas-Canada. Donc, la population respective du bas-Canada va voter les députés du bas-Canada et la population respective du Haut-Canada va voter les députés du Haut-Canada. Le problème, encore une fois, c'est qu'on a 42 députés alors que le bas-Canada, qui est majoritairement francophone, a plus de population. Donc, normalement, si on avait la représentation proportionnelle, ici, au bas-Canada, on devrait avoir peut-être 50 ou 52 députés, on devrait avoir plus que le Haut-Canada, mais étant donné que, encore une fois, on veut les intérêts du Royaume-Uni, ce serait un désavantage si on accorderait la représentation proportionnelle. Donc, c'est pour ça qu'on ne l'a pas fait. Et d'ailleurs, les Canadiens français ne vont pas être contents. Moi, je suis sûr et certain que si le Haut-Canada, à l'époque, était plus nombreux que le bas-Canada, bien là, il y aurait eu plus de députés. Mais bon. Au niveau de la fusion des dettes, encore une fois, pour vous montrer, d'un point de vue la conséquence économique, c'est qu'on voit que les dettes des colonies avant l'Acte d'Union, le bas-Canada n'avait que 200 000 $ de dette, alors que le Haut-Canada en avait 6 millions. Et bien maintenant, avec l'Acte d'Union, la dette de 6 200 000 $ doit être partagée entre le Haut-Canada. Donc, encore une fois, j'utilisais l'exemple de, imagine, moi, j'ai un petit frère, mon petit frère, il doit 1 000 $ à mes parents, moi, je devais uniquement 100 $, et du jour au lendemain, mes parents me disent que je dois partager la dette avec mon frère, donc moi et lui, ensemble, on doit à mes parents 1 100 $. Évidemment que mon petit frère, il va être content, mais moi, je ne serais pas très content. Donc, c'est un petit peu le même exemple, sauf que là, c'est pour le Bas-Canada et le Haut-Canada. On a aussi, d'un point de vue des Autochtones, en fait, les Autochtones, au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, on les voit de plus en plus comme étant nuisibles, on perd beaucoup d'intérêt. Les colons, en fait, ils se désintéressent au potentiel militaire des Autochtones, donc on est loin du début du 18e siècle où on avait les alliances algonquien, français, iroquois, anglais, etc. Ça a vraiment changé. En fait, un peu comme les Anglais voient les Canadiens français, ils veulent les assimiler, on veut aussi assimiler les Autochtones. Donc, on les voit comme un obstacle au développement économique parce qu'ils sont quand même assez nombreux et présents dans le territoire. Même, malgré les faits, ils sont un peu éparpillés, étant donné que la majorité sont nomades. Donc, en plus de ça, les Autochtones, ils vont voir leur population baisser parce qu'ils vont être vraiment affectés par les maladies infectieuses que les colons vont ramener. Donc, ils vont tenter de faire des pétitions, ils vont déposer des pétitions pour réclamer leurs droits territoriaux et pour réclamer la protection de leurs terres contre l'empiétement des colons, contre le fait que les colons envahissent leur territoire. Mais malheureusement, ça sera quand même compliqué la situation autochtone de l'époque et encore aujourd'hui. On a aussi au niveau de l'immigration britannique. en fait, comme je vous ai dit, l'objectif de l'acte d'union, c'est d'engloutir les Canadiens français et de les mettre en minorité parce qu'à cette époque-là, en 1840, ils étaient en majorité démographique. Donc, on veut ramener le plus d'immigrants anglophones pour noyer un peu les Canadiens français pour qu'ils deviennent minoritaires et que donc, ils perdent du pouvoir, ils perdent de la représentativité. Donc, on voit ici que l'émigration, donc, quand tu émigres, c'est l'extérieur, ça veut dire que tu quittes ton pays. Donc, on voit que l'émigration des îles britanniques vers les colonies de l'Amérique du Nord, donc, le nombre en milliers qui vont quitter l'Europe pour venir en Amérique du Nord, on voit que à partir de l'acte d'union en 1840, on a vraiment une montée carrément entre 1845 et 1850, ça se rend jusqu'à 110 000 habitants issus des îles britanniques qui vont venir en Amérique du Nord, dans les colonies. Donc, ils vont aller, ceux qui vont au Canada, c'est vraiment pour l'abondance des terres, puis aussi le fait qu'il y a une population anglophone, donc pour travailler en agriculture, ceux qui vont aller dans le Bas-Canada, ça va être plus dans les villes où les régions, il y a beaucoup d'anglais et beaucoup d'usines pour y travailler, notamment Montréal et Contents de l'Est. On a aussi justement parmi eux, on va aussi avoir l'immigration irlandaise, donc là, je sais que ça cache un petit peu, mais c'est l'immigration irlandaise. L'immigration irlandaise, en fait, l'Irlande faisait partie du Royaume-Uni et l'Irlande, donc les Irlandais, ils survivaient principalement grâce à la patate, donc à la culture de patate, sauf qu'on se retrouve avec une épidémie du mildiou, donc dans les années 1840, c'est en fait, les champs de patates sont ravagés et le régime alimentaire, vraiment, les Irlandais, à l'époque, ils consommaient jusqu'à 5 kilos de patates par jour par personne. Donc si tu leur enlèves les patates, tu leur enlèves 80% de leur alimentation parce que les patates sont très peu chères à produire, sont très nutritives par rapport à ce que ça demande à pousser, puis ça pousse vite, puis les terres n'ont pas besoin d'être super fertiles pour faire pousser de la patate. Bref, le fait qu'on se retrouve avec plusieurs années consécutives où est-ce qu'on a une épidémie ou est-ce qu'on n'arrive pas à faire pousser les patates, ça crée une période de famine et donc il y a beaucoup d'Irlandais qui vont quitter l'Europe, qui vont quitter le Royaume-Uni pour se rendre en Amérique du Nord. Donc je ne vais pas vous mentir, la majorité d'entre eux vont aller aux États-Unis, donc à peu près 85% d'entre eux vont aller aux États-Unis. Cependant, ceux qui décident de rester au Canada-Uni, tu as quand même la majorité qui vont aller dans le Haut-Canada, d'accord ? Et ceux qui vont au Bas-Canada vont s'installer majoritairement à Montréal et dans les cantons de l'Est. D'ailleurs, à Montréal, on va les placer justement proche du canal de la Chine et ils vont être responsables de la construction d'un pont qui sera très important dans lequel on va revenir plus tard à la fin de la vidéo. Donc si je résume un petit peu l'Acte d'Union, donc le contexte, les causes, c'est qu'on avait les rébellions puis on avait le rapport Durham qui va faire en sorte qu'on aura l'Acte d'Union qui sera mis en place. L'objectif de l'Acte d'Union, c'est l'assimilation des Canadiens français, puis on a plusieurs conséquences. Donc au niveau politique, déjà, on a une seule chambre d'assemblée maintenant. On a un nombre égal de députés donc de chaque partie du Canada. Donc on va, politiquement parlant, on va continuer à mentionner beaucoup le Bas et le Haut-Canada même si géographiquement parlant, c'est fusionné, c'est le Canada uni. C'est juste qu'il y a tellement de différences quand même entre les deux qu'on va toujours les nommer Bas et Haut-Canada. L'anglais devient la langue officielle et d'un point de vue économique, on va fusionner les dettes des deux parties du Canada. Donc ça, ça résume pas mal la première partie importante. Deuxième partie, on va s'attaquer justement au gouvernement responsable de 1848. Donc une fois qu'on obtient ce gouvernement responsable, il y aura pas mal de changements. Mais on va d'abord voir le contexte, donc comment on est arrivé à un gouvernement responsable, notamment avec l'alliance des réformistes Baldwin et La Fontaine. On va voir aussi c'est quoi les conséquences de la prise du pouvoir de ces deux personnages-là en 1848. Donc les changements qui s'est passé avec le conseil exécutif et plusieurs lois qui vont passer, notamment celles de la double majorité et plein d'autres. Puis on va aussi voir la création des réserves indiennes pour revenir un peu sur le problème justement des autochtones qu'on avait vu dans les diapositives précédentes. Donc avec l'acte d'union, en fait, donc les lords, donc les gouverneurs généraux qui vont se suivre de 1841 jusqu'en 1847, à partir de 1847, on va avoir Lord Sidenda, Searle Charles Bagot, Charles Metcalf, Charles Murray. Donc je dirais que ces quatre-là, en fait, c'est majoritairement des gouverneurs qui sont conservateurs puis qui sont loyaux envers le Royaume-Uni. Donc tous ceux-là ici ne voulaient pas vraiment, ils voulaient rien savoir à peu près du gouvernement responsable. Et comme je vous ai dit au début de la vidéo, le gouvernement responsable, c'était en fait que la colonie ait plus de contrôle sur ce qui se passe et qu'on dépend moins du Royaume-Uni et du gouverneur général. Lord Elgin, il va rentrer au pouvoir et lui, il va changer un petit peu la donne. Donc à cette époque-là, donc à partir de l'acte d'union de 1840, c'est juste un peu avant, on se retrouve avec deux camps politiques. On a les conservateurs d'un côté et les réformistes de l'autre. Donc les conservateurs, ça le dit, c'est des gens qui veulent garder un peu le pouvoir en place, c'est eux qui ont le contrôle à peu près de la politique, tandis que les réformistes veulent des réformes, ils veulent du changement. Donc dans le Haut-Canada, le leader, donc chez les anglophones, le leader s'appelait Robert Baldwin pour les réformistes et dans le Bas-Canada, le leader, ça sera un Canadien français, ça va être Louis Hippolyte Lafontaine. D'accord ? Donc Louis Hippolyte Lafontaine et Baldwin vont s'allier en 1841. Donc ils vont décider que si on se bat chacun de notre côté, on aura moins d'importance que si on fusionne nos intérêts. Donc l'objectif chez les réformistes, c'est d'avoir le gouvernement responsable, ça veut dire que le conseil exécutif sera choisi par la Chambre d'Assemblée, je vais y revenir plus tard, et veulent aussi avoir la double majorité. Donc les réformistes, ils exercent leur pouvoir politique principalement à la Chambre d'Assemblée, alors que les conservateurs, ils veulent continuer à maintenir l'acte d'union tel qu'il est, ne pas modifier les choses, parce que les conservateurs, avec le gouverneur général, ils contrôlent majoritairement le conseil exécutif et le conseil législatif. Donc les conservateurs, ils sont avantagés par la situation, donc ils ne veulent pas changer quoi que ce soit, alors que les réformistes veulent du changement justement, ils veulent obtenir le gouvernement responsable. et ils vont réussir à l'avoir. Pourquoi ? Parce que Baldwin et La Fontaine vont s'allier en 1841, puis dans les élections de mars 1848, ils vont remporter la majorité des sièges, donc les sièges, c'est les députés, donc leurs députés vont siéger en majorité, il y a 42 députés dans le Bas-Canada, 42 députés dans le Haut-Canada, donc dans les Hauts et le Bas-Canada, la majorité des sièges vont être attribués à Baldwin et La Fontaine, donc à leur alliance. Et donc, ils vont être le gouvernement en place. Ils vont régner de 1848 jusqu'en 1851 et la première chose qu'ils vont modifier justement, ce sera la mise en place du gouvernement responsable. Donc je vous rappelle que ça, c'était la structure pendant l'acte d'union, donc en 1840. Encore une fois, on avait le gouverneur général qui avait son droit de veto, qui lui va décider et nommer qui fera partie du conseil exécutif et il va décider et nommer qui fera partie du conseil législatif. Donc vous voyez que toutes les flèches partent du haut vers le bas et on voit que la Chambre d'Assemblée n'influence pas le conseil exécutif et n'influence pas le conseil législatif. Donc, même si toutes les lois qui sont proposées ici et qui vont être votées ici, la Chambre d'Assemblée n'a pas vraiment d'influence. Et donc, les électeurs non plus. Ce qui va se passer à partir de 1848, c'est que maintenant, donc, le gouverneur général, il a toujours son droit de veto. Le gouverneur général, il va toujours choisir et nommer ceux qui font partie du conseil législatif, donc ceux qui approuvent les lois. Par contre, pour le conseil exécutif, ce n'est plus le gouverneur général qui va choisir. Donc, il va perdre ce pouvoir-là. Ce n'est plus lui qui va choisir qui fera partie du conseil exécutif. En fait, maintenant, ce sera Baldwin et La Fontaine parce que c'est eux qui sont les partis majoritaires. C'est eux qui vont choisir qui fera partie du conseil exécutif et donc, ils vont choisir à partir des députés de la Chambre d'Assemblée. Et évidemment, étant donné que c'est eux qui sont majoritaires en termes de députés, ils ne vont prendre que des députés réformistes. Donc, attention, je précise, c'est pour ça que la flèche part de la Chambre d'Assemblée vers le conseil exécutif. Ce n'est plus le gouverneur général qui choisit. Maintenant, ce sont les chefs, donc Baldwin et La Fontaine qui vont choisir, qui vont sélectionner donc, les huit membres qui vont faire partie du conseil exécutif. Donc, le gouverneur général à cette époque-là, tout ce qu'il peut faire, c'est les nommer. C'est donc, c'est lui qui va, entre parenthèses, dire qui va faire partie, mais avant, il pouvait choisir n'importe qui. À cette époque-là, il pouvait choisir huit membres, il pouvait prendre son voisin, son cousin, des gens qui étaient très loyaux envers la couronne. Maintenant, Baldwin et La Fontaine vont lui dire voici nos choix et le gouverneur général, maintenant, il est obligé de nommer les huit qu'on lui a donnés, les huit qu'on lui a dit de choisir. Donc, c'est vraiment quand même une très grosse différence, c'est-à-dire qu'avant, le gouverneur général décidait qui allait faire partie et donc il les nommait. Maintenant, il ne décide plus puis il est obligé de nommer ceux qu'on lui a dit, ceux que les chefs ont choisis. Donc, très, 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 très grosse avancée quand même, c'est-à-dire que maintenant, le gouverneur général perd le contrôle du conseil exécutif. Le conseil exécutif, c'est quand même ceux qui proposent des lois à la Chambre d'Assemblée, c'est ceux qui élaborent les politiques afin de mettre les lois en application. Donc, si le conseil exécutif maintenant est dominé par des députés réformistes, donc ils vont proposer des lois qui peuvent aller à l'encontre du gouverneur général, à l'encontre de la volonté du Royaume-Uni et la Chambre d'Assemblée va voter en faveur. Mais, le gouverneur général, il a toujours le droit de veto. Mais on va voir que, comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir de 1847, c'est Lord Elgin qui sera le gouverneur et lui, il va laisser pas mal de choses passer entre parenthèses. Donc, le gouvernement responsable, ça a été approuvé par le Royaume-Uni aussi et eux, ils ont accepté ça parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup de changements sociaux en Europe et tout, donc ils ont décidé de laisser ça et ils ont vu que les gens se battaient pendant quand même de 1840 jusqu'à 1848. Les gens se sont battus politiquement, donc ils vont l'accorder. Et donc, il y aura plusieurs conséquences maintenant que le gouvernement de Baldwin et La Fontaine ont beaucoup plus d'influence grâce au contrôle du conseil exécutif, ils vont pouvoir passer plusieurs lois. Déjà, ils vont passer la loi de la double majorité, ça c'est super important. La double majorité, c'est quoi ? C'est que les lois qui doivent être approuvées par la majorité des députés des deux Canadas. Ça veut dire que dans les 42 députés du Haut-Canada et dans les 42 députés du Bas-Canada, tu dois en avoir au moins 22 dans le Haut-Canada qui votent oui et 22 dans le Bas-Canada qui votent oui ou n'importe quelle loi qui vont être passées à partir du moment qu'on a mis en place la double majorité. Donc, si on propose une loi et dans le Haut-Canada on a 40 députés qui votent oui et dans le Bas-Canada on en a seulement 10, ça veut dire qu'on a une seule majorité ici et ici on n'a pas la majorité donc la loi ne passe pas. C'est ça la double majorité. Ensuite, on a la responsabilité ministérielle. Ça veut dire que si les membres ici, donc le conseil exécutif, donc le conseil des ministres, on va les appeler les ministres, si les ministres qui ont été choisis à même les députés de la Chambre d'Assemblée, si on voit que leur travail n'est pas efficace ou s'ils perdent la confiance de la Chambre d'Assemblée, on a le droit de faire en sorte qu'ils vont démissionner et donc on va repartir avec un nouveau conseil exécutif, avec des nouveaux ministres, donc des nouveaux députés. Donc, ils doivent démissionner si jamais les ministres du conseil exécutif perdent la confiance de la Chambre d'Assemblée. On va aussi normaliser les lois électorales entre le Haut-Canada et le Bas-Canada. En fait, le Haut-Canada n'autorise pas le vote des femmes et donc le Bas-Canada va suivre en 1849 et ils vont normaliser, donc ils vont rendre les lois un petit peu pareilles entre les deux territoires et donc la conséquence, c'est que les femmes perdent le droit de vote au Bas-Canada. On va aussi rétablir l'usage du français à la Chambre d'Assemblée parce que La Fontaine, c'est un francophone et donc la conséquence de ça, c'est que les anglophones, ils voient ça comme un aveu d'échec par rapport à l'acte d'union parce que je vous rappelle que l'acte d'union, l'objectif, c'était d'assimiler les Canadiens français et on avait enlevé le français, on avait mis l'anglais comme langue officielle. Donc, le fait qu'on a rétabli l'usage du français à la Chambre d'Assemblée, ça rend les anglophones mécontents. Et d'ailleurs, Lord Elgin, le gouverneur, encore une fois, pour vous dire comme quoi il n'était vraiment pas autant conservateur que les autres d'avant, les précédents, il va faire un discours dans le Parlement en anglais et en français. Donc, pour vous dire que Lord Elgin, il est un peu plus modéré, on va dire. Et parlant de modéré, justement, il y a une loi que Baldwin et La Fontaine vont faire passer. donc Baldwin et La Fontaine vont réunir, entre parenthèses, entre 1848 et 1851. Donc, dans ces trois années-là, ils vont faire passer ces quatre lois-là plus une loi supplémentaire et ça, c'est vraiment une loi qui va mettre très en colère les anglophones. Ça sera la loi pour l'indemnisation des patriotes. Donc, en fait, c'est quoi l'indemnisation des patriotes ? C'est que ils vont indemniser, ça veut dire qu'on rembourse. Donc, ils vont considérer que tous ceux qui étaient des victimes des rébellions des patriotes, donc la majorité, c'était des Canadiens français, on va leur rembourser, on va leur dédommager ceux qui étaient victimes des rébellions des patriotes. Mais les victimes, c'était majoritairement des patriotes, en fait. Donc, c'est comme si, du point de vue des anglophones, c'est comme si on approuvait le fait que c'était une bonne chose que les patriotes se soient rebellés. donc on les pardonne et en plus de les pardonner, on les rembourse, on leur donne de l'argent. Donc, du point de vue des anglophones, c'est vraiment comme si on acceptait, on approuvait le fait que la rébellion était une bonne chose. Donc ça, ils vont vraiment être en colère par rapport à ça, ils ne vont pas l'accepter. Et d'ailleurs, Lord Elgin va se faire attaquer, entre parenthèses, une fois qu'ils sortent, une fois qu'ils sortent du Parlement après avoir mis en place cette loi-là, parce que Lord Elgin il aurait pu mettre son droit de veto, il aurait pu bloquer ce projet-là, étant donné que c'est le gouverneur, mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il avait peur que si cette loi ne passe pas, les Canadiens français vont se rebeller une deuxième fois. Il n'avait juste pas pris en compte le fait que les Anglais allaient vraiment être fâchés au point qu'ils vont brûler le Parlement de Montréal. Donc vraiment, cette loi-là est passée très difficilement. Donc il y a eu des conflits, il y a eu des conflits entre les anglophones et les francophones, bref. Donc il y a eu des tensions à cause de ça. Autre chose aussi, une loi qui va être votée en 1851 mais qui sera mise en vigueur en 1853, c'est qu'on va créer les réserves indiennes. Donc l'objectif des réserves indiennes, c'est vraiment, c'est en quatre points. Donc c'est vraiment assimiler les autochtones et donc pour les assimiler, il faut les sédentariser, donc il faut les rendre, les mettre dans un endroit fixe, les empêcher de se déplacer, donc d'être nomade parce qu'une fois que tu les places dans un endroit fixe, là tu peux, tu vas pouvoir les acculturer, donc c'est de faire de l'acculturation, ils vont pouvoir s'adapter de plus en plus au mode de vie européen qui est le bon mode de vie du point de vue des colons et aussi de les évangéliser, donc de les convertir à la religion chrétienne, tout simplement. Donc ça, c'était le territoire en vert, c'était le territoire que les autochtones avaient, donc dans ce cas-là, c'est les montagnés. Et donc après, après la mise en place justement des réserves, ce qui va se passer, c'est qu'on va les cantonner principalement dans ces deux endroits-là et dans ce que vous voyez en jaune et en rose. Donc tout le territoire en vert leur sera perdu, leur sera retiré et donc les colons vont profiter pour faire de l'exploitation forestière, pour développer les régions, etc., etc. Donc ça revient un peu à la diapositive que j'ai montrée auparavant quand je disais qu'on se désintéresse de plus en plus aux autochtones et qu'on les voit un peu comme une nuisance. La création des réserves indiennes, c'est un moyen qui vient de les contrôler, de les assimiler, de les acculturer, de les sédentariser et de les évangéliser. Donc là, on vient de conclure quand même deux gros morceaux, donc l'acte d'union puis le gouvernement responsable et tout ce qu'il y a eu autour. Maintenant, on va se concentrer justement sur les problèmes financiers du Canada-Uni. Donc qu'est-ce qui se passe à l'époque économiquement, comment le Canada-Uni vivait ? Il vivait principalement avec le protectionnisme grâce au protectionnisme du Royaume-Uni, mais on va voir que le Royaume-Uni va mettre fin à ce protectionnisme et va commencer à adopter une politique de libre-échange. La politique de libre-échange va avoir des conséquences justement sur le Canada-Uni, sur sa manière de faire affaire. Et étant donné que le Canada-Uni va perdre beaucoup d'argent, ils vont devoir se trouver un nouveau partenaire. Ce sera les Américains avec le traité de réciprocité. Et ça, ça aura comme conséquence que le Canada doit développer ses canaux, ses voies maritimes, ses chemins de fer, donc le train. On va voir ça tout de suite. Encore une fois, toujours une question de cause, événement, conséquence. Tu peux avoir des causes positives, des causes négatives. Tu peux entraîner un événement, l'événement peut être positif ou négatif, puis il aura des conséquences positives ou négatives. Donc, dans les années, jusqu'à la fin des années 1840, le Royaume-Uni avait une politique protectionniste. Ça veut dire qu'il privilégiait les importations, il privilégiait les achats au sein même de son empire colonial. Donc, le Royaume-Uni avait un très grand empire colonial. Et ça, ça mettait en avantage le Canada uni. Sauf qu'à la fin des années 1840, le Royaume-Uni va complètement changer de système et va adopter ce qu'on appelle le libre-échange. Donc, il faut comprendre que là, on parle vraiment d'importation, d'exportation, de taxes. Donc, quand tu es dans une politique, par exemple, de libre-échange, c'est que tu élimines plus ou moins les taxes et tu fais confiance à la concurrence. Donc, tu achètes celui qui te vend au meilleur prix. Alors que dans le protectionnisme, tu veux encourager ton économie, dans le cas du Royaume-Uni, c'est d'encourager son économie coloniale en mettant des tarifs préférentiels. Donc, les tarifs préférentiels, c'est qu'on va réduire la taxe sur les produits importés du Canada-Uni. Je vais vous expliquer ça en détail. Donc, dans le protectionnisme, ça c'est ce que vous avez en titre, le protectionnisme britannique, donc on avait la Grande-Bretagne qui allait acheter ses produits directement dans les colonies. Donc, le point de vue de la Grande-Bretagne à l'époque, c'était que si j'achète de mes colonies, mes colonies vont prospérer et donc moi aussi en tant qu'empire, je vais prospérer. Donc, il n'y avait pas de taxes douanières. Il y avait même des tarifs préférentiels. Donc, pour encourager l'exportation des marchandises du Canada-Uni, la Grande-Bretagne avait mis des prix spéciaux qui garantissaient un peu au Canada-Uni qu'ils pouvaient toujours exporter. Ils allaient toujours avoir un gros client qui était quand même la métropole. Alors que tous les pays qui étaient à l'extérieur de l'Empire britannique, donc notamment par exemple la France, l'Espagne, le Portugal et toutes les autres puissances, ils devaient payer des grosses taxes. On leur taxait leurs produits. Donc, ça n'encourageait pas le Royaume-Uni à aller chercher chez eux. Ça encourageait plutôt le développement des colonies. Donc, grâce aux tarifs préférentiels, grâce au fait que le Canada-Uni avait des relations spéciales avec le Royaume-Uni, ils pouvaient exporter beaucoup de bois et de blé. Donc, les marchands, ils étaient contents, les marchands du Canada-Uni. Ce qui va se passer, c'est que quand le Royaume-Uni va adopter la politique du libre-échange, en fait, le libre-échange, c'est simple, c'est que tu laisses la concurrence décider. Je vous donne un exemple. Ici, par exemple, dans le contexte du protectionnisme, si le Canada-Uni vendait, je ne sais pas moi, la tonne de bois à 1 000 $, OK, ben, ici, le Royaume-Uni va l'acheter à 1 200 $, on va dire, donc ils vont faire un tarif préférentiel, ils vont payer un peu plus que ce qu'ils devraient. Puis, tout ce qui vient à l'extérieur du Canada-Uni, tout ce qui venait de l'Europe, ben, ils allaient être taxés. Donc, ils allaient vraiment encourager le développement de leur colonie. Et donc, s'il y avait, par exemple, du bois qui venait de la France, du bois qui valait 1 000 $, ben, le Royaume-Uni allait mettre une taxe de 500-600 $ pour décourager leurs commerçants d'acheter de l'Europe et encourager les marchands d'acheter du Canada-Uni. Ce qui se passe avec le libre-échange, c'est que là, on laisse place la libre-concurrence. Ça veut dire que si le Canada-Uni vend sa tonne de bois, encore une fois, un exemple fictif à 1 000 $, et que la France le vend à 900 $, ben, maintenant, le Royaume-Uni va acheter de la France. Ils ne vont plus acheter, ils ne vont plus prioriser le Canada-Uni, ils vont prioriser le meilleur prix. Donc, si la France, elle vend à 900 $ et que le Portugal vend à 800 $ et que le bois est de meilleure qualité, ils vont aller le chercher au Portugal, ils vont arrêter de prioriser le Canada-Uni qui, lui, ne peut pas concurrencer les prix des Européens. En plus de ça, il faut prendre en compte aussi la distance. tout ça pour dire qu'avec le libre-échange, on augmente la concurrence, donc la concurrence fait baisser les prix et donc ça fait augmenter le pouvoir d'achat parce que si tu es capable de faire baisser le prix de ta tonne de bois, ça veut dire que tu peux en acheter plus, donc ça fait augmenter la demande, donc ça fait une croissance économique. puis avec le libre-échangisme, étant donné que tu te coupes, tu enlèves le protectionnisme, ça veut dire que tu as plus de clients possibles, donc le Royaume-Uni, avant, dans le protectionnisme, il privilégiait vraiment les colonies, maintenant il s'ouvre dans tout le marché mondial, donc il s'ouvre avec plein d'autres clients différents, la France, le Portugal, l'Espagne, l'Asie, etc. Donc ça fait en sorte que tu peux avoir des meilleurs prix, tu peux avoir des meilleures technologies, etc. Donc avec la politique du libre-échange, le Canada-Uni rentre en concurrence avec toute l'Europe et le Canada-Uni ne peut pas rivaliser avec la proximité des concurrents européens, parce qu'encore une fois, il faut prendre en compte aussi le transport et le temps. Donc entre le Canada-Uni et le Royaume-Uni, tu as l'océan Atlantique qui les sépare, entre la France et le Royaume-Uni, par exemple, c'est beaucoup plus proche. Donc ça, ça fait en sorte que on va avoir une grosse différence. Donc par exemple, dans l'époque du protectionnisme, on avait les tarifs préférentiels pour les produits canadiens qui étaient vendus en Angleterre. Donc on avait comme un rabais, on avait un incitatif. Le bois et le blé, c'était les principaux produits d'exportation. Donc ça faisait en sorte qu'on avait investi dans les canaux, ça on va y revenir plus tard, pour favoriser le transport des marchandises vers l'Angleterre à partir du fleuve Saint-Laurent. et donc le partenaire principal de l'Angleterre, du Canada, pardon, c'était l'Angleterre, c'était le Royaume-Uni. Donc l'économie du Canada était en hausse. Avec le libre-échange, mais là, maintenant, on fait, on a la libre circulation de tous les produits sans tarifs douaniers. Il n'y a plus de préférences, il n'y a plus de tarifs préférentiels. Donc c'est la fin des tarifs préférentiels sur le bois et le blé canadien. Maintenant, ils sont en concurrence avec tous les restes des concurrents, donc la France, encore une fois, la France, le Portugal, etc. Donc les produits canadiens sont peu compétitifs, pardon, parce que justement, ils n'arriveront pas à rivaliser avec le prix des autres pays et des autres puissances. Ce qui fait en sorte qu'avant, c'était le principal partenaire commercial, c'était l'Angleterre, mais avec le libre-échange, l'Angleterre va beaucoup moins acheter, donc l'économie sur le Canada va baisser parce que le Canada uni était un petit peu habitué à avoir, à exporter tout vers le Royaume-Uni, mais maintenant que le Royaume-Uni, qui était son plus gros client, décide de ne plus acheter directement du Canada uni, il voit que les exportations baissent et ça, ça cause un problème. Donc, maintenant que le Royaume-Uni a adopté le libre-échange, ça a donc aboli les tarifs préférentiels protectionnistes envers les colonies, donc les colonies, le Canada uni perd beaucoup d'argent, parce que c'est comme si un marchand britannique, au lieu qu'il exporte l'équivalent de 2000 dollars par jour, il va exporter 500 dollars par jour. Les produits canadiens n'arrivent pas à concurrencer avec les autres produits européens. Donc, c'est quoi la solution ? C'est qu'il faut trouver de nouveaux débouchés, donc il faut trouver un nouveau client, il faut remplacer le Royaume-Uni par quelqu'un d'autre pour vendre les produits canadiens, parce que si on n'arrive pas à vendre, on ne crée pas de la richesse, si on ne crée pas de la richesse, on ne crée pas de l'emploi, si on ne crée pas de l'emploi, les entreprises tombent en faillite, les habitants sont pauvres, ils sont au chômage, donc c'est tout un cercle vicieux qu'il faut éviter. Et donc, on doit d'abord trouver de nouveaux débouchés étrangers, il faut trouver un nouveau client, puis il faut aussi être capable d'augmenter la consommation intérieure des produits canadiens. Il faut que les Canadiens achètent les produits canadiens, et il faut aussi qu'ils se développent avec les autres colonies britanniques, parce qu'ils ne sont pas loin. Et donc, on va faire un nouveau marché, c'est qu'on va remplacer le Royaume-Uni par les États-Unis. Donc, le Canada-Uni, en 1854, vont signer ce qu'on appelle le traité de réciprocité. Donc, c'est un traité de libre-échange qui est partiel, donc ce n'est pas un libre-échange complet sur tous les produits. En fait, le Canada va donner aux États-Unis un droit de pêche sur ses côtes canadiennes, puisqu'on avait beaucoup de poissons, et les États-Unis, en échange, ils vont éliminer les tarifs, donc les taxes, sur le charbon, le blé et le bois. Donc, c'est sur des ressources naturelles. Et on voit tout de suite que les exportations de la province du Canada vers les États-Unis en 1864 et en 1866, donc les exportations en millions de dollars. On voit qu'en 1854, le Canada exportait à peu près 8 millions de dollars, donc au début de la signature du traité de réciprocité. Et on voit que 12 ans plus tard, le Canada exportait à peu près l'équivalent de 33 millions de dollars. Donc, ça s'est multiplié à peu près par 4. Donc, c'était un traité qui a permis au Canada d'exporter beaucoup de ces produits. Mais attention, l'élimination des tarifs douaniers n'incluait pas les produits manufacturés. Donc, par exemple, le Canada n'avait pas de taxes, n'avait pas de tarifs quand ils envoyaient du bois. Donc, si quelqu'un voulait acheter du bois canadien, il n'allait pas payer de taxes, ce qui l'encourageait, donc un Américain. Par contre, si un Américain voulait acheter une table canadienne, donc une table, c'est un produit manufacturé parce qu'il a été transformé dans l'usine, bien là, il allait payer des taxes. Donc, je répète, les taxes, les tarifs, c'est ça. C'est-à-dire que si un entrepreneur américain va acheter des tonnes et des tonnes de bois canadien, il n'allait pas payer de taxes, donc ça lui permet d'en acheter plus. Par contre, s'il voulait acheter des tables déjà faites, bien là, il allait devoir payer des taxes, donc les produits manufacturés n'étaient pas inclus dans le libre-échange, donc ce n'est pas un libre-échange total, c'est plus un libre-échange partiel. Donc, les conséquences financières sur la signature du traité de l'économie sur l'économie coloniale, c'est très très bon. Vous pouvez voir justement qu'on a une hausse d'exportation des États-Unis avec le bois, le blé, les produits laitiers, donc on voit qu'en 1851 jusqu'en 1853, donc une année avant la signature du traité, l'augmentation des exportations était assez stable, mais on voit qu'à partir de 1854, on est passé de 5,28 millions de dollars à 12,18 en 1855, donc un an après la signature du traité, on a presque triplé les exportations, puis on voit que de 1855 à 1857, donc encore deux ans plus tard, on a rajouté un autre 6 millions de dollars, donc ça monte très très vite, c'est ça que je vais vous montrer, c'est vraiment l'évolution. Puis on a aussi une hausse des investissements privés, parce que là, maintenant qu'on a un traité, on a un partenariat avec les États-Unis, et donc on doit exporter la marchandise, la marchandise, il faut aussi la transporter, il faut assurer que notre système de transport soit efficace pour qu'on puisse subvenir justement à la demande des Américains. Donc, on va avoir beaucoup d'investissements privés pour la construction d'un chemin de fer qui va relier le Canada et les États-Unis pour assurer un transport de marchandises stable et continu. Et justement, on arrive au transport justement, donc la concurrence avec les États-Unis qui va pousser la province du Canada à vraiment se concentrer sur son propre réseau de transport. Donc, on voit par exemple les canaux, donc les canaux, la construction des canaux, ça va être un point important parce qu'on a les voies maritimes, au début c'était vraiment le point principal, puis après on va développer les chemins de fer, les chemins de fer qui vont être très très importants parce qu'ils vont plus ou moins, au fur et à mesure du temps, ils vont supplanter les voies maritimes. Donc, par exemple, ici on a l'évolution de la longueur des lignes de chemin de fer. En 1840, on voit que la province du Canada avait 26 kilomètres, en 1850, ils n'en avaient que 106 kilomètres, donc ils ont rajouté 80 lignes de kilomètres, 80 kilomètres de lignes de chemin de fer en 10 ans, alors que les États-Unis, ils étaient vraiment très très travailleurs, ils avaient rajouté 10 000 lignes de kilomètres à peu près pendant la même période. Donc, 10 kilomètres par année qui ont été rajoutés dans le Canada uni, 1 000 kilomètres par année. Donc, les États-Unis, ils ont compris un peu le jeu, le Canada uni a du retard, donc ils doivent développer, sauf que ça coûte cher, c'est ça le problème. Donc, déjà, ils vont commencer avec les bateaux et les canaux. Donc, l'acte d'union avait déjà favorisé le développement du transport commercial parce qu'on sentait qu'il fallait renforcer justement notre économie intérieure et qu'il fallait faire affaire avec le Royaume-Uni à l'époque, avec les autres colonies britanniques aussi, puis avec les États-Unis une fois que le traité de réciprocité sera signé. Donc, le fleuve du Saint-Laurent et les grands lacs vont être canalisés, on va construire des canaux. Ça, ça va favoriser déjà les exportations et en 1848, les bateaux peuvent circuler du fleuve Saint-Laurent au lac Erie, donc en Grèce. Le port de Montréal où transitent les marchandises du Haut-Canada va prendre de plus en plus d'importance. Montréal, ça va vraiment devenir la capitale économique. Puis, on va améliorer les voies navigables en creusant plus profondément des canaux puis en les élargissant au fur et à mesure que la technologie avance avec le temps. Les bateaux deviennent de plus en plus gros, de plus en plus lourds. Donc, il faut creuser et élargir les canaux. On va construire des écluses puis on va élargir par exemple le canal La Chine. Donc, le canal La Chine sera très, très important et ça aura comme conséquence que les entreprises vont s'installer près des cours d'eau parce que plus tu es proche de l'eau, plus c'est facile de transporter ta marchandise puis de la faire envoyer alors que si tu es à 10 km d'import, il faudra que tu compenses 10 km de transport de marchandise. C'est très compliqué à l'époque. Donc, on a par exemple le canal La Chine qui est ici. Le canal La Chine, il avait été créé justement parce qu'il fallait contourner, c'était pour contourner ici les rapides de La Chine qui était une zone où le cours d'eau était très, très fort, où il y avait beaucoup de bateaux qui s'échouaient. Donc, le canal La Chine, on va le construire, on va l'agrandir, on va le creuser, on va l'améliorer, on va mettre des écluses. Donc, l'agrandissement du canal La Chine dans les années 1840 va être très important pour le développement industriel du Canada uni parce qu'on aura la liaison entre Montréal et le Haut-Canada. Donc, on avait les entreprises Red Path du raffinage du sucre qui étaient vraiment sur le bord du canal La Chine, vous voyez ici. On avait les usines d'Augilvy, Flower Meals, donc la farine, qui vont aussi être sur le bord du canal La Chine parce qu'ils vont profiter aussi de l'énergie hydraulique. Donc, les voies maritimes étaient au début très très utilisées, vont être développées en conséquence et on a aussi quelque chose qui va supplanter de plus en plus les voies maritimes, c'est le train et le chemin de fer parce que bien que les bateaux soient importants et ils ont plusieurs inconvénients que les trains n'ont pas. Les trains, ça permet d'accéder plus rapidement en matière première. Les trains, tu peux construire sur la terre, donc tu peux faire les chemins que tu veux. Tu n'as plus besoin d'être dépendant de mer nature et de où est-ce que la rivière t'amène. Donc, ça te permet d'acheminer plus de produits manufacturés, ça te permet de transporter été comme hiver parce que le port de Montréal, par exemple, l'hiver, il y avait plusieurs endroits qui étaient gelés donc ça bloquait le transport. Ça permet d'ouvrir de nouveaux territoires à la colonisation puisque tu vas pouvoir établir, maintenant, ce n'est plus une question de cours d'eau, c'est une question de si ton entreprise ou ton village a un chemin de fer qui passe à côté, tu vas pouvoir développer tes industries et donc ça fait croître de nouveaux secteurs économiques, notamment le matériel ferroviaire, donc la production du fer et de l'acier, ça va augmenter justement avec le développement des chemins de fer. Donc, on a la compagnie du Grand Tron qui a été fondée en 1852 puis c'est elle qui va construire un chemin de fer qui va permettre de relier le Haut-Canada au Bas-Canada. Donc, c'est ce que vous avez en bleu ici. L'intercolonial, ça viendra plus tard. Ça viendra un peu après. Donc, au début, c'est vraiment le Grand Tronc. Donc, on cherche vraiment à relier la province du Canada ensemble puis on va aussi justement chercher à relier avec les villes américaines pendant le traité de réciprocité parce que, dites-vous que le train, par exemple, pour passer par exemple de Montréal pour aller jusqu'à Boston, il y a aller en train versus en bateau. Il y a beaucoup d'avantages. Par exemple, en bateau, si tu dois prendre quatre bateaux différents parce que tu dois tenir compte des cours d'eau, etc., ça veut dire qu'il va falloir que tu transbordes, il va falloir que tu enlèves tes ressources d'un bateau à l'autre, que tu transfères tout ça plusieurs fois. Donc, le train, c'est plus rapide, c'est plus efficace, ça permet d'aller de faire un chemin direct, tu peux y aller l'été comme l'hiver. Donc, il n'y a vraiment que des avantages à avoir le train. Et d'ailleurs, un gros changement, ce sera justement l'ouverture du pont ferroviaire Victoria, donc le pont Victoria qui existe encore aujourd'hui, qui a été construit en majorité par les Irlandais qui avaient immigré à l'époque. Donc, le pont Victoria permettait de contourner le fleuve Saint-Laurent de l'enjambé, ce qui faisait en sorte que, par exemple, Montréal avait un lien direct avec Boston. Donc, on voit que le chemin de fer ici, donc, ça part de Rivière-du-Loup, on peut aller jusqu'à Sherbrooke, on peut aller jusqu'à Montréal, Boston, Portland, et même New York plus tard. Donc, le développement du chemin de fer, il est très, très, très important et il va permettre justement de combler un peu les lacunes des voies maritimes et donc d'augmenter la productivité, d'augmenter la quantité de transport de marchandises, c'est plus rapide, c'est plus efficace, ça réduit les coûts aussi parce qu'entre devoir prendre 3-4 bateaux qui vont devoir faire des stops ou si tu dois t'arrêter pour prendre la marchandise du bateau, la mettre dans un autre bateau versus le train qui peut y aller en ligne droite, encore une fois, c'est plein d'avantages. Donc, si je résume un peu, bon là, je vais faire vraiment un grand résumé de la vidéo, là, je vais avec les thèmes générales, mais il y a des trucs qui ne vont pas être mentionnés, là, donc vous avez l'acte d'union, donc on a les rébellions, le rapport du RAM, l'objectif de l'acte d'union, c'est quoi ? C'est d'assimiler les Canadiens français, on va unir les deux territoires et donc la conséquence, c'est qu'on aura une seule somme d'assemblée, on aura un nombre égal de députés dans les deux parties du Canada, l'anglais devient la langue officielle, on fusionne les dettes des deux parties et les Canadiens français vont devenir de plus en plus minoritaires. On aussi, à peu près à cette même période-là, donc économiquement, on va adopter, on adopte le libre-échange chez le Royaume-Uni, c'est la fin du protectionnisme, donc la province du Canada ne peut plus concurrencer, pardon, avec les autres pays européens, etc. Donc on fait baisser les exportations vers le Royaume-Uni parce qu'ils achètent beaucoup moins chez le Canada uni et donc ça fait en sorte qu'on va se trouver un nouveau partenaire, notamment les États-Unis avec qui on va signer un traité de réciprocité et aussi du point de vue politique, donc de 1840 à 1848, on va avoir l'alliance des réformistes qui vont obtenir le gouvernement responsable en 1848 une fois qu'ils seront au pouvoir. Maintenant, c'est le conseil exécutif qui va être choisi parmi les membres de la Chambre d'Assemblée, ce n'est plus le gouverneur général qui va décider qui fera partie du conseil exécutif. On va avoir aussi justement plein de nouvelles lois qui vont passer, notamment, notamment, comment ça s'appelle, la double majorité, l'indemnisation des patriotes, la création des réserves indiennes, la perte du droit de vote des femmes, etc. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça va beaucoup vous aider, je vais mettre ça le plus rapidement possible. prenez soin de vous, bonne étude et un très bon examen. Merci. 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 Merci.